Bon voilà, nous sommes le 13 mars 2021, ben voilà, il y a quelques jours en arrière, donc le 20 février 2021, ben c'était ma période de semaine de vacances scolaires, donc je suis allé chercher mon fils, il a fui, bon ça vous le savez, donc 15 jours après, je laisse, le père il a sa semaine avec son fils, j'interviens pas, j'appelle pas, j'ai pas d'appel non plus, bon au final là j'arrive, ben comme c'est un week-end sur deux, donc là c'est mon week-end, un père, pas un père, j'ai pas de nouvelles, donc hier soir j'ai un sms de mon fils, donc il me confirme que c'est en quelque sorte la bonne rotation, bon apparemment c'est pas la bonne, comme quoi c'est pas la peine que je vienne en parlant d'aujourd'hui, donc j'ai répondu juste à mon fils, bisous à demain, parce qu'il m'a dit, bon. Bon en gros, je vous explique, ben évidemment on va diffuser, parce que quand j'entends, oui vous avez été brutal, et puis après, ah ben non, on a mal été informé, ben moi je vais vous informer qui a brutalisé l'autre, qui a poussé qui, hein, on est d'accord, et puis comme j'apprends qu'apparemment, bon j'ai rien, apparemment, ben on m'aurait levé l'autorité parentale, alors que la seule fois que je suis intervenue, c'est quand c'était mes droits de garder, entre temps je n'ai pas donné de nouvelles, je suis restée tranquille, donc effectivement quand il y a des problèmes, c'est quand je vais récupérer mon fils, et que j'y arrive pas, et ouais, ni lui parler d'ailleurs, hein, donc voilà, entre autres, je vous le dis les gars, hein, et oui, et ouais, j'ai pas emmerdé, hein, il a eu sa semaine de vacances, j'appelle même pas, pour pas dire, et par contre, à chaque fois que c'est mon droit, père ou un père, hein, peu importe, il faut arrêter de me raconter les salades, conclusion, à chaque fois que je vais chercher mon fils, il y a un problème, donc madame le juge, regardez-moi bien, je m'appelle madame Carreno, vous avez fait une torchonne de ce jugement, on est clair, je vous ai écrit, alors maintenant on va diffuser, je le sais, hein, l'autorité parentale, apparemment, ils essaient de me la lever, et donc on va me lever l'autorité parentale, parce que j'essaie de voir mon fils, ben, c'est normal, et ça non plus, ben ouais, je comprends bien, ben, vous pouvez me la lever, l'autorité parentale, hein, mon fils c'est bien le mien, madame, hein, vous, le juge, le procureur, hein, personne dans ce monde va m'empêcher d'aller voir mon fils, alors je le sais, on est d'accord, il va y avoir deux alternatives, on va m'interner, parce que, ben oui, il va y avoir une expertise psychiatrique, ben oui, je suis folle de vouloir parler à mon fils, vous pouvez valider ça, ah, c'est votre problème, c'est pas le mien, et au pire, c'est la prison, donc franchement, ça vaut le coup, pour me battre pour mon fils, franchement, moi, je suis pas martérialiste, et en prison, apparemment, il fait moins froid que chez moi, allez, peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui se réveillera, moi, j'abandonne pas, on se revoit dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La complicité, c'est ça, ça on appelle ça de la complicité chez moi, coupable. Tu pars pas avec mon fils, je vais te diffuser, je t'explique même pas comment, tu pars pas avec mon fils, quand tu vas savoir la vérité, ma pauvre, non, 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 tu pars pas avec mon fils, je veux parler avec mon fils, qui tu es toi, c'est toi la responsable, qui est tribunal, Mathéo, il a pas à partir, il doit être chez lui, non, non, je vais te diffuser, écoute-moi, tu expliques même pas, allez, mon fils manipulé, regardez les amis, voilà, et toi, quand tu vas savoir la vérité, ça va te faire tout drôle, allez, regardez bien, regardez bien la complicité, ah putain, j'ai hâte que les choses se sachent, regardez bien, et le père, il est pas là apparemment, mon fils, il est tout seul chez lui, c'est ça, allez, Mathéo, viens, je te parle un peu, viens, je te parle, il te manipule, Mathéo, je te le dis, eh oui, tu pars pas avec mon fils, mon fils, il doit rester là, tu pars pas avec mon fils, je te le dis, tu pars pas avec mon fils, j'en ai rien à faire, tu pars pas avec mon fils, moi j'ai pas envie de te faire de mal, tu pars pas avec mon fils, non, je bouge pas, c'est ma voiture, c'est ta voiture, il y a mon fils, donc mon fils, tu le laisses là, c'est pas grave, non, non, je veux te parler, je veux te voir, je veux te parler, voilà, regarde mon fils, comme tu me la manipules, oui, oui, il devient violent comme son père, regarde bien toi, regarde toi, regarde toi quand tu vas savoir la vérité, je vais me battre, je vais me battre, regardez mon fils manipuler, Mathéo, tu te rends pas compte de la vérité, tu pars pas, je te dis, tu me fais pas mal, je te fais pas mal, donc tu me fais pas mal, d'accord, tu me fais pas mal, tu me fais pas mal, je te fais pas mal, je te fais pas mal, tu me fais pas mal, mon fils y part pas, mon fils y part pas, je te dis que mon fils y part pas avec toi, mon fils y est avec moi ce week-end, Pour le moment, il est 8h, il reviendra à 10h. Non, non, à 10h, il ne reviendra pas en braba.com. Appelle la gendarmerie ce que tu veux, mon fils reste là, je veux lui parler. Qui tu es toi pour m'empêcher de vous parler à mon fils ? Regardez-moi là ! Diffusez-moi ça, les amis, diffusez-moi ça à la complicité. Allez, Katia, Katia, regarde bien ce qui se passe. Regarde. Allez, Mathéo, viens, je te parle. Non, non, je ne te lâcherai pas. Je te le dis, je ne te lâcherai pas, ça va aller encore plus loin. Je ne te lâcherai pas, Nanou. Il te manipule, écoute-moi, Mathéo. Il te manipule, il te manipule, chérie, tu ne veux pas te faire de mal. Il te manipule, Mathéo. Écoute, maman, il te manipule, je te le jure, sur ma tête, il te manipule, Mathéo. Laisse-moi te parler, Mathéo, laisse-moi te parler, s'il te plaît. Je te jure qu'il te manipule sur la tête de qui tu veux, il te manipule. Mathéo, tu n'es qu'un jeu pour ton père. Manoune, écoute-moi, je t'en prie, viens, on parle. Je t'en prie, s'il te plaît. Je t'en prie, je t'en prie, tu vas aller au trou comme lui, toi. Je ne sais rien du tout, à Stéphane. Ouais, ouais, mais elle est complice, là, regardez-moi, là. Diffusez, diffusez, les amis. Mathéo, maman, viens, on parle. Rien du tout. On parle. Faut qu'on refasse comme la fugue de la dernière fois ? Oui, non, non, on va parler, la fugue, je la connais, je sais ce qui s'est passé exactement. Je ne sais rien du tout. Non, non, Mathéo, je te le dis, je n'ai pas envie de te faire mal. Moi, j'ai envie de te voir. Je veux que tu saches la vérité. Pourquoi tu refuses ? Pourquoi tu refuses la vérité, Mathéo ? Pourquoi tu la refuses ? Vas-y, tu me dégoûtes. Pourquoi ? Non, je ne te dégoûte pas, je suis une mère qui me bat. Eh non. Tu ne te bats pas comme il faut, alors. Ah ouais, tu veux que je me batte comment ? Je n'ai pas le droit de te voir. Il a eu la garde, ton père, où est le problème ? Et alors ? Et alors, j'ai le droit de te voir. Tu n'as aucun droit, sur mon fils, aucun. Aucun droit, tu n'as. Je veux te parler, moi, c'est tout. Je veux te parler. Je vais me sauter, moi. Allez. Alors, comment on fait ? À 8h30, hop. Voilà, on m'empêche de voir mon fils. Ça, c'est la copine. Je vous le montre, les gars. La voiture. Et mon fils qui, évidemment, vous refuse de me parler. La manipulation. Eh ouais, c'est malheureux, c'est comme ça. Eh oui. Voilà, quand on manipule les enfants. Combat de 10 mois sans voir mon fils. Ah, tu peux me filmer. Regarde, il n'y a aucun problème. Je veux parler à mon fils. Tu n'as aucun droit sur lui. C'est normal de filmer son fils. Ah ouais, tu n'as aucun droit. Je veux parler à mon fils. Qui tu es pour m'empêcher de voir mon fils chambre dans le week-end ? Qui tu es ? Regarde, d'aller taquiller à cause de toi et de ton mec. À cause de toi et de ton mec. À cause de toi et de ton mec. Ah, tu peux me filmer, va. Dis-moi savoir, mon fils, tu n'as pas honte, tu dis. Mais tu n'as pas honte. Attends, je veux parler à mon fils et je veux voir mon fils. Eh oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, parle-lui. Va-t'en, ça ne te regarde pas, d'accord ? Tout seul à la maison, mon fils. Tu arrives à 8h comme une fleur. Il est où le mec ? Au travail. Eh, il est où ? Au travail ? Eh oui, oui. Eh oui. Tout seul. À 8h. Ah, mais j'abandonnerai jamais. Non, tu n'es pas là, tu viens d'arriver. Ah, oui. Oui, à 8h. Il est passé toute la nuit, ouais, c'est ça. Non, non, je veux te parler. Je suis dans mon droit de week-end. Allez. Tordus, que des tordus. Tu es entouré de tordus, moi, je suis... C'est pas des tordus, c'est toi ? Ah, non, moi, je me bats. Je suis une mère qui me bats pour mon fils. Ils peuvent arriver, les gendarmes, c'est pas un problème. On va voir jusqu'où on va aller. C'est une mère qui me bats. Ah, oui, je suis une mère qui me bats. On est bien d'accord ? Eh oui, je suis une mère qui me bats. Eh oui. Eh ouais. T'as pas honte ? Tiens, ah ben, je vois bien, ouais, tu sais. Ah ben, moi non plus, je peux t'assurer que le combat, je vais pas l'arrêter, hein. La manipulation sur mon gamin, ça, je peux t'assurer qu'à... Manipulation de quoi ? Eh, arrêtez votre cinéma, vous lui racontez de la merde à mon fils. On lui raconte rien du tout. Vous lui racontez de la merde. Eh ouais, ça peut. Tu peux m'envoyer tous les messages que tu veux. Vous écoutez rien du tout. Dans ce sens de quoi ? Ça fait 10 mois qu'il m'a pas vu, tu trouves que c'est normal ? Et pose-toi les bonnes questions. Eh, les bonnes questions ? Pose-toi, toi, les bonnes questions. Moi, les questions, je les ai. Je les pose, je me dis, je discute avec... Tu discutes ? Ouais, 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 tu discutes. Ouais, bien sûr, je comprends bien, ouais, ouais, ouais. Eh oui, bien sûr. Je l'interroge pas, je sais pas... Ouais, 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 mais c'est pas toi qui est le manipulé. T'es autant manipulé que lui. Eh bien sûr. Mon fils, il est devenu rageux comme son père. Eh bien sûr. Eh bien sûr. Mais bien sûr. Il est pas rageux. Il est pas rageux. 2012, qu'est-ce qu'il a dit ? Il deviendra violent contre toi, il se retournera. Et pourquoi il a dit ça ? Et pourquoi il a dit ça ? Parce que c'est un tordu que tu l'as travaillé dessus pendant des années. Et pourquoi il a dit ça ? Parce que c'est un tordu. Je viens de... Ah, il a aucune raison. Regarde-moi ça. Regardez-moi, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Les gens compliquent ça. Ah, tu te dis à la fin. Ah, tu te dis à la fin, il me tombe bien, je l'ai foutu à la porte parce que c'est un gros tordu. Voilà la vérité. Il a jamais avalé. Allez, tu utilises, tu vois pas qu'il t'utilise, Mathéo ? Il t'utilise, le mec. Ça fait 6 ans que je suis avec lui. Oui, 6 ans, ouais, 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 mais il est trop fort, ouais, ouais, il est trop fort. Oui, mais il est très, très fort, on est bien d'accord. C'est pas stupide, hein ? Ah ouais, ben clairement, clairement, comme je l'ai été, je te rassure, hein. Oui, oui, comme je l'ai été. Vous l'êtes toujours après un moment. Ah, non, je suis pas stupide. Non, 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 pas du tout. Oui, 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 bien sûr. Allez, eh oui. Je veux te parler, Mathéo. Je veux te parler, non ? Non ? Mais déjà, t'as rien à faire, là. Tu te chais, toi. Tu es en plein de doigts, je crois. Je te dis, toi, c'est toi, c'est toi. Moi, je suis ta mère. Je suis dégueul. Ah, je suis dégueul. Regardez, mon fils, tu me dis que je suis dégueul. Regardez, les gars, la manipulation. Et je viens chercher Mathéo pour que je ne sois pas seule. Oui, 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 mais tu te mêles de rien. Tu n'as pas à venir venir le chercher parce que c'est mon week-end. C'est mon week-end, tu n'as pas à te parler de quoi que ce soit. Tu le fais chouir comme lui, c'était. Mais bien sûr, il n'y a rien de mis en place. Moi, à partir du moment où je n'ai rien, il n'y a rien du tout. Eh oui, tu es au courant, tu es au courant de rien du tout. Voilà, vos petits trafics, je les connais. Ne t'inquiète pas. Allez, non, non, Mathéo. Mathéo, t'inquiète. Allez, diffusez-moi ça, les amis. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ah, mais tu peux laisser venir tes copains, les gendarmes. Je m'en fous, hein. Mathéo, moi, j'ai le droit de te voir et j'ai le droit de te parler. Eh oui. C'est ça, ouais. Ils ne sont pas bienveillants, je te rassure. Toi, tu l'es, toi ? Ah oui, je suis bienveillante. Je suis une mère qui me bat, bien sûr. Evidemment, toi. Eh, tant que tu ne verras pas la vérité en face, j'abandonnerai jamais. Pardon, me mettre en prison, je m'en fous, hein. Tu crois quoi ? L'autorité parentale, ton père, il a eu de la garde parce qu'il a raconté de la merde. Eh oui, il a eu de la garde parce qu'il a raconté de la merde. Ce n'est, il n'aurait jamais eu la garde. Pourquoi il a eu besoin de raconter de la merde ? Eh bien, parce que justement, il est capable de l'assumer. Donc, le seul moyen d'avoir ta garde, c'est de raconter de la merde. Moi, je suis un cabal d'assumer, ça fait 12 ans que je t'élève. Eh oui, 12 ans que je t'élève. Et malgré les complications qu'il m'a fait ton père, hein. Et ça, tu ne sais pas tout. Eh oui. Bon, de toute manière, ça ne te regarde pas, tu n'es rien pour mon fils, toi. Donc, à la rigueur, tu n'as rien à faire, voilà. Tu n'es strictement rien pour mon fils, d'accord ? Rien. Tu es encore moins de caisse. Oui, oui, bien sûr. Alors, démonter ce qu'il me dit que je suis une pour lui. Allez, la manipulation, les gars. Regardez, je ne vais pas abandonner, vous vous en doutez bien. Et le père, il n'est pas là, vous vous doutez bien. Diffusez, Aubagne, Marseille. Eh oui. Diffusez, les gars. Diffusez, diffusez, c'est important, ça va se savoir. Eh oui. Diffusez à Max. Ah oui, il va porter place. Regardez-moi bien, il y en a qui vont me reconnaître. Certains vont me reconnaître. Faites passer ça sur ma faille, les gars. Eh oui. Eh oui, oui, je sais, je sais, c'est compliqué. Voilà, je me suis pris un tas d'olive devant ici le père. J'ai normalement une droite visite, apparemment, il m'a été retiré, mais je n'ai rien, aucun document à ce sujet. Eh bien, évidemment, j'ai mon temps de puissance, vous vous en doutez bien. Voilà, apparemment, la gendarmerie va arriver. Je sais que tu es dégayée au sein de tout le monde, en fait. Je suis dégayée, ben oui, je suis... Par rapport à la loi, tu n'es personne. Eh, je suis ta mère. Eh oui, je suis ta mère. Franchement, le concessionnement d'une mère que tu as. Mais bien sûr, je veux te voir. Mais évidemment que je me bats. Évidemment que je me bats. Et je vais me battre jusqu'au bout. Eh, mais je sais, tu te bats de la mauvaise manière. Eh oui. Eh oui. Eh, tu peux aller porter plainte, hein ? J'arrêterai jamais. Tu peux, hein ? Il n'y a aucun problème. Voilà, voilà. Tu rentres où, même étant que lui, je te le dis clairement. Tu es complice. Eh, mais tu es complice. Oui, oui, ben tu vas voir. Au trou de rien du tout, on en reparlera. J'espère que ta fille, elle est prête, la pauvre. Je te le dis, hein ? Mais je te le dis, j'espère qu'elle va devoir supporter les conneries de M. Fiori. Oui, c'est ça. Eh oui, mais je te le dis. Je vois comment il sait. Tu sais pourquoi je comprends pas, parce que l'intérêt, c'est quand même. Vas-y, parle. Tout le monde t'entend. Ouais. Vas-y. Vas-y, je t'écoute. Bon, la fille, je l'ai, parce qu'elle a perdu son père. Mais ça, je le sais. C'est besoin de plus pour que tu te protèges. Et vous, et vous ? Les zones de plus. Vous êtes même pas capables. Les zones de plus pour que tu te protéger. Un échange normal avec... Un échange normal ? Un échange normal, hein ? Hein, c'est quoi que tes cœurs ? Que pendant 4 ans, ils te disent que moi, je dis, il est né d'un piège, ça t'a pas écœuré, ça ? Ça, ça t'a pas écœuré, hein ? Hein ? Tu le fais, ça ? Ça fait 4 à 5 ans qu'il dit que mon fils, il est né d'un piège. Qu'est-ce que tu as fait pour protéger mon fils ? Qu'est-ce que tu as fait pour protéger mon fils ? Ça fait 4 à 5 ans que tu le sais. Il est très bienveillant avec lui. Ah ouais, il est bienveillant. Il est bienveillant. Je vous le dis ça. Bien sûr, mais oui, je te filme. Tu as indirect. Tu es indirect. Voilà. Estique-toi sur ça. Ça fait 4 à 5 ans que tu es avec lui. 6 ans. Tu dis que mon fils, il est né d'un piège. Qu'est-ce que tu as fait ? Mais arrête, il est... Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as dit au téléphone. C'est eu au téléphone. Qu'est-ce que tu as fait pour protéger mon fils ? Qu'est-ce que tu as fait pour protéger mon fils ? Tu ne juges pas ? Tu ne juges pas ? Quand tu as un mec qui dit à son fils qu'il est né d'un piège, tu ne juges rien. Tu ne juges pas ? Mais tu peux juger. Tu ne juges pas. Là, tu n'en as rien du tout. Tu savais que ça fait 5 ans qu'il est né d'un piège. Mais il n'a rien assumé du tout. Mais arrêtez. Mais qu'est-ce qu'il a assumé ? Il a toujours été là. Ah oui, toujours. Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr qu'il a toujours été là. Regarde. C'est un fils pendant qu'il était petit. Oui. Eh, kikou ! Oh, pauvre. Allez, la manipulation. Eh oui. Je n'abandonnerai pas. Diffusez, les gars, sur Marseille essentiellement. Diffusez. Eh oui. Eh ouais, ouais, ouais. On a ta légende à mourir. Comme d'hab. Eh, regardez. Elle n'est rien, elle, hein ? On est bien d'accord, hein ? Elle n'est rien. Eh ouais, tu arrives un peu plus tôt et puis elle se barre avec mon gamin. Eh oui, oui. Je viens me chercher au moment où il peut venir me chercher. Oui, au moment où il s'en va. Eh, comme ça, à 10 heures, j'arrive, il n'y a personne. Parce que son père est partout au travail et que moi, je viens me chercher pour pas qu'il soit seul. Pour pas qu'il soit seul et pour aller où ? Eh, tu sais que je dois arriver à 10 heures. Tu sais que je dois arriver à 10 heures. Pourquoi tu t'en vas avant ? C'est de la complicité, hein ? C'est de la complicité, hein ? Il ne veut pas me voir. Pourquoi il ne veut pas me voir, mon fils ? Vous avez vu la psychologue, vous l'avez vu ? Oui, oui, la psychologue. Eh bien, c'est obligé. Mais c'est obligé. Mais il faut que le monde entier sache la manipulation que tu supportes. Mais bien sûr, mon chéri. Mais bien sûr. Eh, regardez les gens. Madonna. Je ne lâcherai pas. Tu peux être sûre que je ne lâcherai pas. Il peut porter plainte. Il a fait, il va le refaire. Ça fait 12 ans qu'il fait des forces plainte. La dernière fois, il en a fait une. Elle était vraie, hein ? Alors, je t'avoue que j'ai voulu les fracasser. C'est la seule qui l'a fait de vraie en 12 ans. Eh oui, je ne me suis même pas cachée. Je l'ai fait sous les caméras de la fiotère. Plus honnête que ça, je ne vois pas comment je peux faire. Eh oui, plus honnête que ça, je ne vois pas comment je peux faire. Eh oui, oui, oui. Eh ouais. Allez, on diffuse, on partage, évidemment, hein, les gars. Ça vous plaît, c'est ça ? Eh, mais bien sûr. Mais bien sûr. Eh oui. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, hein ? Non, non, non. Je te le dis clairement, hein. Eh non. Clairement, non, hein. Ah, j'ai un armory qui arrive. Eh oui, je le sais. Eh bonjour. 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 Oui. Ben ouais, j'ai essayé de parler à mon fils. Et ben voilà, il est manipulé. Donc, vous avez rien à dire, je suis sa mère. Je suis la mère, elle n'a rien à dire. Là, c'est une étrangère. Et calmez, déjà, calmez-vous, ça va ? Bonjour, madame, excusez-moi, ouais, mais c'est tellement compliqué au bout de 10 mois. Donc, vous allez venir avec nous, vous allez nous expliquer la situation et après, on va parler avec eux. Allez, venez. Non, ils vont rentrer. Je vais pas pour voir mon fils, non. Je reste là, je parle avec vous sans aucun problème. Vous ne parlez pas avec moi, alors. Je veux avoir les éléments. Mais moi, j'ai rien à cacher. Elle, elle a rien à faire, là. Elle peut partir. Vous allez, vous allez, ils vont rester là, ils vont pas partir, on est là. Ils vont rentrer à la maison et vous allez m'empêcher de voir mon fils, là. On va vous empêcher de voir votre fils, madame. Et vous ? Moi, je vais avoir déjà les informations. Ben, je vous l'ai dit, moi, j'ai rien à cacher. Je veux que mon fils, il entende. Comme ça, moi, il a pas n'importe quoi dans les oreilles. Il est majeur, vous êtes majeur ? Il a 12 ans. Vous avez 12 ans ? Il a 12 ans, mon fils. Poutez-vous sur le côté, sur le côté. Et je peux plus l'entendre. Comme ça, il n'y a pas de hongi, ou j'entends, ou voilà, n'importe quoi sera raconté. Je vous écoute, madame. Comment est-ce qu'il se passe ? Eh bien, voilà, il y a eu le jugement. Le jugement, est-ce que vous l'avez ? Bien sûr que je l'ai sur moi, madame. Comme ça, on va le regarder. Mais il m'a fait ça, vous êtes de la Grasque ? Non, du tout. Vous êtes de Roquevers ? Non plus. Non plus ? Non. On est d'Aubagne, nous. Ah, vous êtes d'Aubagne, d'accord. Il vous a été signifié par huissier ou pas, le jugement ? Oui, je ne suis pas allée le chercher. J'ai deux mois pour le faire. Mais le week-end dernier, ça a été pareil. Non, mais alors, la problématique, c'est que si vous n'avez pas signifié par huissier, il n'est pas, il est qu'à du cas. Ah, mais on ne m'a pas dit ça, l'éducation, l'assistance éducative m'a dit qu'elle était valide. Oui, il est valide. Eh bien, voilà. Mais il ne vous est pas signifié par huissier. Donc, il n'est pas pris en compte sans qu'il n'ait pas signifié par huissier. Ah, oui, c'est facile, oui, je comprends, oui. La dernière fois, il était valide. Ce n'est pas facile, madame. Après, qu'est-ce qu'il en est ? Il en est plus juste dans mon week-end. On va regarder. Elle, c'est une étrangère, elle n'a pas à se mêler. Alors, sortez-vous. Vous, vous êtes une gouaine de l'intégration ? Je suis madame Carino. Voilà, comme ça, j'ai tous les éléments. La mère de Mathéo, elle n'est rien, elle. Elle n'est rien du tout. C'est fait. A toute personne, elle沒事 assez. Puis là, il n'est rien. Oui. Il n'est rien. je vous explique le topo je devais arriver à 10 heures et mon fils hier il a m'envoyé un texto comme quoi il voulait pas venir mais ça fait 10 mois que j'ai pas vu mon fils c'est trop facile de faire parler un enfant de 12 ans et au final madame est venue chercher mon fils pour se barrer et que je puisse ne pas le voir encore sachez que le week-end dernier j'ai fait ça a été un peu la même histoire mon fils il a fui bon il est manipulé à bloc et eh ben là je veux parler à mon fils je veux le voir évidemment ça fonctionne pas après moi il faut savoir une chose madame vous demandez à votre fils d'accord la dame à côté s'il veut venir avec lui ben il va vous dire non je ne peux pas le forcer à m'énerver par contre je veux parler à mon fils mais moi je peux pas le forcer à vous lui parler si je veux pas par contre vous déposiez plainte pour le fait qu'ils me l'apprennent pas la plainte madame la chanson je la connais le week-end dernier j'habite à la ciotat et pourquoi ils vous l'apprennent pas ah ben posez leur la question gréas qui s'en foutent et à la ciotat ils s'en foutent encore bien plus non non mais je vous le dis alors ce qu'il ya c'est que si le malheureusement ce que je vous ai dit c'est parce que vous n'êtes pas signifié par ici à partir nous on ne prend des plaintes pour nos représentations d'enfants que quand le jugement est signifié par exemple alors madame j'ai un le 1er août de mille à la 2020 j'avais un jugement valide signifié et la gendarmerie et tout ils ont bien fait le père depuis le premier vous avez déposé une plainte mais bien sûr ça a été classé ça ensuite madame c'est pas notre faute à nous non non mais c'est la faute du procureur je suis d'accord oui mais si bon la plainte a été prise mais oui elle a été pris non mais là cette fois ci oui mais depuis qu'il a fui depuis le 1er août il a fait le domicile aider de la gendarmerie et toutes mes excuses et il ya encore des bons policiers des bons gendarmes mais ils ont bien prévenu de mon arrivée ce qui a permis au père de fuir et je l'assume et je l'écris au procureur et au courant de toi et au final j'avais jugement valide il n'a pas respecté il n'a pas été inquiété et là il a demandé la garde sous de fausses autorisations parce que soit disant je bats mon fils à coups de ceinture et tout il a eu la garde j'en ai le week-end la garde et là évidemment il le manipule mon gamin eh bien mon gamin il veut pas venir et tous les quinze jours je vais me retrouver en garde à vue et j'ai abandonner j'avais parce qu'il ya quinze jours parce qu'il ya quinze jours j'ai pété un plomb parce qu'en fait j'ai récupéré mon fils la gendarmerie de roquevers est intervenue excusez moi non parce que moi j'ai les oreilles aussi à répétition et des fois je parle pas je vais essayer de baisser le temps c'est c'est pas voilà et et donc du coup la gendarmerie de roquevers est intervenue ils sont arrivés je sais pas comment à combien que matéo de venir avec moi puisqu'il y avait les vacances il ya quinze jours bon au final matéo il est avec moi on prend la voiture on arrive à peine à la sota il se met à fuir après la police pour retrouver mon fils dans toute la sota évidemment je vous dis pas l'inquiétude que j'ai eue et finalement eh bien la police de la sota eh bien on appelle le père parce qu'à l'enfant il s'est mis en danger et la fuite c'est normal hein bon ils me prennent bien pour une imbécile conclusion j'ai sonné à deux reprises pour dire ben étant donné que mon fils mon droit de garder de truc il est pas respecté je vais porter plainte en m'a dit non voilà et non parce qu'il est venu avec vous hein il est venu avec ben non parce qu'il retournait chez son père à contre mon avis il est venu avec vous mais ils ont peut-être pris ça en considération j'essaie pas de leur trouver des excuses j'essaie de comprendre pourquoi non mais le 1er août aussi ils ont rien fait je vous rassurez j'avais un bon jugement certifié et personne n'a jamais a jamais rien fait et là on me dit il manque un tampon en 2000 le 1er août 2020 j'avais un jugement certifié tamponné tout le train et ça n'a strictement rien donné oui mais ça change rien certifié ou pas ça change rien voilà j'ai le droit de voir mon fils je suis une mère je vous demande mais j'explique le pourquoi du fondant on ne peut pas prendre de près c'est des ordres du procureur on ne prend pas de près tant qu'il n'est pas signifié par ici oui mais le sera jamais signifié donc tous les week-ends on va se voir au pire on ira faire des gaves je vais faire des gaves parce qu'il est hors de question que ce chiffon venant de la jave je le valide mais jamais de la vie regardez-le ce jugement madame je l'ai vu lisez le voilà elle a aucun droit devrait même pas être là donc je veux parler à mon fils je veux le voir non mais par contre je veux parler à mon fils mais moi le plus mais par contre je veux aussi je veux passer une d'après-midi avec lui ici j'ai le droit de voir mon fils et un droit de me ramener vous n'avez pas le droit de rester là et de eh ben mon fils s'il veut m'a promener ailleurs c'est pas un problème c'est pas un problème je suis pas obligé de rester là votre adresse c'est à la chauta ça fait douze ans que ça a duré son histoire à monsieur furie donc c'est bon 743 venu j'ai pas honte en tant que maire mais t'as pas honte 10 mois que j'ai pas vu mon fils par 10 mois par contre on a rajouté ça c'est pareil ben c'est la vérité je devais arriver à 10 heures je la vois arriver elle va suivre avec mon gamin pour qu'à 10 heures et ben j'arrive il y a porte-close c'est pas de la manipulation ça mais oui mais il voudra jamais parler avec moi il est manipulé h24 ah mais je suis d'accord avec vous mais moi je vais rester là et vouloir parler à mon fils s'il faut dormir là vous dormirez là vous n'avez pas le droit tant que j'ai fait rien de mal madame non vous n'avez pas le droit de quoi ben mettez moi en gaffe je suis habituée maintenant c'est que le début on n'en finira pas tant que justice se fera pas malheureusement c'est comme ça voilà ça se fera comme ça ouais vous pouvez prendre l'identité de ici de là c'est pas un problème à l'assiota j'habite elle vient de prendre mon adresse voilà elle va passer par derrière sinon on est pas sinon on t'a comment ça c'est que c'est au bas qui intervient et par roquevers c'est parce que le père il habite à il travaille à au bagne rien à voir de quoi il ya quinze jours c'était le même bric à braque avait depuis le premier août à le premier août je devais récupérer mon fils puisque j'avais un jugement valide donc il s'est barré et à bon il a été prévenu par vos collègues excusez moi je mets pas tout le monde dans le même panier je me j'ai dit qu'il existe encore des gendarmes à biais jules un an mais vous savez moi j'avais mon beau père il était fonctionnaire jamais se serait connu comme ils l'ont fait sauf que comme ils ont fait des conneries l'assume pas et derrière même le père et ben il est bien couvert ah oui et ben oui je comprends moi voilà passe pour une folle je suis pas une folle non non mais le père c'est ce qu'il veut faire il veut me faire passer pour une folle ben oui je le sais ça fait 12 ans donc je suis habituée mais moi mon fils je vais pas abandonner j'abandonnerai jamais c'est comme ça qu'est ce que vous voulez la copine qui lui sert de copine évidemment le père l'a pas vu on est bien évidemment le père l'a pas vu d'accord donc aider de la gendarmerie qui a pu partir parce qu'alors après maintenant apparemment je suis plus dans mon week-end c'est n'importe quoi conclusion alors ce n'est que des hondis mais j'attends apparemment on m'aurait levé mes droits de mère et oui je me bats pour mon fils on m'aurait de lever le droit de mère donc voilà ben bon vous diriez monsieur vous vous doutez bien mais bon c'est ce que prétendra la copine de ce mec là de monsieur souri et puis évidemment ni le procureur ni quoi que ce soit évidemment on va me lever mes droits de mère et bien oui je me bats pour mon enfant forcément on me lève mes droits de mère oh monsieur souri tu es vraiment une merde je te le dis tu es une grosse merde eh ouais je le sais bien eh ouais je suis diffusé moi ça là putain mais vraiment c'est un chien ce type eh ouais non je peux pas récupérer mon fils le voir tranquillement non toujours dans le conflit eh mais vous pouvez me mettre en garde à vue j'en ai rien à carrer vous n'avez pas compris j'en ai rien à carrer je suis pas folle je suis une mère qui se bat pour voir mon fils et monsieur souri je le dis je le redis si je te chope tu vas payer tu vas payer parce que je te prie de croire que oui mon fils il me voit en colère c'est obligé c'est obligé tu me fous en l'air tu me fous eh oui voilà donc les amis on en est là donc ben voilà aux heures 12 tous les 15 jours ça va être le combat essayez de voir mon fils euh voilà eh bien évidemment il est arrivé et la gendarmerie de Gréasque donc dans un premier temps je me gendarmerie apparemment d'Aubagne puis la gendarmerie de Gréasque puis les deux donc je suis une grosse criminelle qui veut voir mon fils bon voilà apparemment c'est ça eh on parle de ça donc apparemment on aurait levé l'autorité parentale eh ouais voir son fils je comprends bien que c'est compliqué quoi eh voilà eh ouais coucou les amis mais c'est un combat que je vais mener bon je le sais eh au final vu qu'à un moment donné je me bats eh voilà soit on me fera passer pour une folle et on me mettra en psychiatrie eh oui parce que eh ouais 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 soit eh ben je finirai au jaune alors que je me bats pour voir mon fils ça on est bien d'accord donc eh ben il n'y a pas d'aide évidemment alors un coup je suis dans mon droit et un coup je ne suis plus dans mon droit bon quoi qu'il en soit j'ai quand même un droit de maire eh qu'ils le veuillent ou pas que la justice adhère ou adhère pas euh ouais ben voilà eh c'est une honte c'est une honte euh je rappelle que j'ai plus vu mon fils depuis le 2 juin et c'est normal que je ne me batte pas hein on me dit laissez tomber il va revenir ben oui il y avait la manipulation il va vachement revenir à mon fils donc voilà vous avez dû probablement tomber sur les autres lives eh ben vous voyez comme il me parle mon fils il m'a bousculé à quelques reprises mais bon voilà je lui en veux pas eh je comprends bien que c'est compliqué pour lui bon je suis restée et j'ai filmé parce qu'évidemment parce que voilà la copine de la copine du copain soit 10 ans je l'aurais frappé bon c'est pas vrai heureusement que j'ai filmé parce qu'évidemment et j'ai même pris les photos de son véhicule parce que comme ils sont habitués à faire des forces bon au final la gendarmerie me dit ah non non apparemment c'est une erreur on a mal été informé pour avoir des informations comme ça c'est qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose eh monsieur Jory eh ouais je suis restée les bras ouverts tout le long pour justement eh eh oui eh ouais bah bah je me suis fait un peu bousculer par la gendarmerie de Gréasque parce qu'évidemment elle n'entend pas la femme eh bien évidemment je peux pas le filmer là et arrêter le film quoi donc voilà eh madame la gendarmerie violente policière sachant que j'ai pas été violente vous étiez limite eh vous étiez limite on est bien d'accord je vous en veux pas mais vous étiez très limite eh je comprends bien que ça vous agace alors si vous en 5 minutes ça vous agacait je vous explique pas moi eh ben depuis le 1er août officiellement eh comme je peux être agacée si vous vous êtes énervé vous en 5 minutes vous imaginez à quel point je garde mon calme malgré la situation bon voilà eh ben voilà un combat eh donc on va finir eh voilà on va me lever sur l'autorité parentale eh ben ouais elle est folle la femme eh ouais ouais la femme elle est folle de se battre pour son fils mais bon voilà eh ils assument pas comme d'habitude ouais il y a les psychologues oh putain je veux l'anguyer de les voir les psychologues eh mais oui je suis obligée de dérailler à un moment donné je veux voir mon fils non c'était pas plus simple je venais chercher mon gamin je passe le week-end avec lui je passe le week-end avec lui et c'était simple eh non toujours compliqué et pendant ce temps là monsieur Fiori il a envoyé son frère comme d'habitude eh il envoie toujours des sous-chiffres et sa copine eh ouais parce que je vous explique j'aurais dû arriver à 10h pour récupérer mon enfant eh ouais eh j'arrivais un peu à la main c'est parce que je voulais coller leur sketch oh je la vois elle arriver à 8h à peu près eh j'ai pas l'heure exacte à 8h à peu près eh ouais elle va pour partir avec moi elle vient le chercher pour partir donc ça veut dire que mon fils apparemment il a il était seul à la maison eh puisque apparemment le père travaille oh monsieur Fiori t'as pas honte putain mais faites moi tourner cette vidéo hein Gréasque Aubagne Marseille mais faites moi la tourner cette putain de vidéo que le mec il est la honte de sa vie quoi qu'il finisse en prison parce que c'est tout ce qui mérite hein finir en prison ce type voilà finir en prison ouais voilà donc bah écoutez hein on va continuer le combat hein tant qu'on n'est pas aux joules je sais que ça sera ou la psychiatrie ou les joules bon je suis pas folle hein j'en peux plus on est bien d'accord mais folle je le suis pas ils pourront l'écrire sur un papier ils pourront me filer à coups de recherche cachetons la vérité je la connais hein et à un moment donné je vais pas lâcher bon voilà les gens quand on veut leur faire fermer la gueule c'est la psychiatrie ou la prison ma gueule même en psychiatrie même en prison je ne la fermerai pas voilà partagez les amis que ça se sache hein parce que toujours combat hein depuis le 1er août 2020 alors là on me dit ouais le jugement valide pas valide bon allez au premier au 1er août 2020 j'avais le jugement 2013 qui était valide on m'a pas aidé donc faut arrêter on m'aide pas là non plus hein ah ouais mais là du coup je suis plus dans mon week-end c'était le week-end d'avant bah ils me prennent d'avant pour une bille par contre le week-end d'après hein le juge d'à 15 jours et j'ai montré hein le jugement hein aux gendarmes hein je n'avais rien caché hein ben ouais ben m'a tous les venus donc là tous les 15 jours non hein c'est vraiment c'est vraiment pour les imbéciles bon je sais que les gendarmes ils me regardent hein ils kiffent ouais il y en a eu ils en a me rappelé les couilles de moi bon il me connaît maintenant hein voilà donc voilà hein qu'est-ce qu'on fait et vous voulez pas qu'il y ait des drames familiales vous bah oui monsieur Fiori hein t'inquiète pas je ferai jamais du mal à mon fils hein ah ouais s'il y en a bien qui lui fait du mal là c'est pas moi hein c'est bien toi hein et oui 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 je me bats pourquoi mon fils et oui ça te dérange et ouais tu vas voir quand je prie une chose c'est que mon fils là il fait des erreurs et ça rend pas compte il est tellement manipulé je prie une chose c'est que quand il sera grand qu'il se rendra compte à quel point je me suis battu hein qu'il se rendra compte qu'il s'est fait manipuler que son père ben ouais c'est un gros connard des connards j'en connais hein mais franchement lui je lui discerne la palme la palme du connard voilà les amis bon rien de plus à faire hein je vais promener parce qu'en plus eh ouais je me doute bien eh ouais mon fils il est allé chez sa copine et elle non elle a pas honte ça fait 6 ans ben je savais pas exactement comment il était allé ça mais ça fait 6 ans 6 ans qu'elle est avec cet enculé et elle le sait hein que ça fait 6 ans qu'il lui dit que Mathieu il est né d'un piège eh ouais elle le protège vachement au lieu de dire mais non c'est pas possible parce qu'elle m'a jamais contacté à part au moins le 1er mai 2020 où j'en ai parlé hein non non là elle n'est oui évidemment les autruches on appelle ça des autruches chez moi eh ouais et ça ça protège mon fils oh pauvre allez partagez moi ça les amis partagez moi ça sur Aubagne eh ouais et ouais il y a des gens qui vont me reconnaître euh partagez moi sur Réas sur Marseille c'est hyper important partagez moi sur Marseille les amis euh je vous demande pas ça pour rien partagez sur Marseille Gréasque Marseille Gardanne Gardanne hein Gardanne partagez moi ça Marignane partagez moi ça les amis il faut que ça se sache ma tête elle va être reconnue il faut que ça se sache cherchez pas à comprendre euh voilà mon combat pour mon fils c'est ça et euh et je lâche pas allez bisous ciao et pas moi t'as fait dis moi pourquoi j'ai pas envie de te voir pourquoi dis moi pourquoi dis moi pourquoi non 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 laisse moi on se parle on se parle je te fais rien on se parle tu peux hein tu peux filmer je m'en fous tu pars pas au moins que tu m'écrases tu pars pas avec mon fils je te le dis clairement tu vas me mettre un point dans la figure moi je te vois mais moi je suis pas violent toi tu gobes tu gobes tout hein tu gobes tu gobes tu gobes tu gobes quand tu vas savoir la vérité tu vas tomber raide et valores je finirais Arrête, tu m'as fait mal, mais pars, non je pars pas, je vais me battre jusqu'au bout, non je pars pas, je pars pas Mathéo, non je veux te voir, je veux te parler, pas moi, non il te manipule Mathéo Je veux pas te faire mal, lève-toi, lève-toi, non, je lui dis je veux pas lui faire mal, je veux te parler, c'est un droit que j'ai, tant que tu réagiras pas, je lâcherai pas, je le sais très bien, tu peux les appeler, je m'en fous, hein Non, je veux te parler, on me parle et c'est terminé, c'est vous qui compliquez les choses, c'est pas moi, j'ai un droit de visite, c'est vous qui compliquez les choses, c'est pas moi J'ai plus de droit de visite, je suis pas au courant, il va venir me le dire, pour l'instant j'ai rien reçu, donc j'ai un droit de visite, parce que tu prennes vite la raison avant que ce soit trop tard Non, il n'y a pas de raison, ça fait 10 mois que j'ai pas vu mon fils, tu me dis à moi, tu prends la raison, 10 mois que j'ai pas vu mon fils, 10 mois, je vais pas lui lever la main, je suis pas une folle Ton père, il t'a fait croire que je l'ai frappé, tu crois que je frappe tout le monde, moi ? Tu as gobé, elle aussi elle a gobé, 5h30 après, 5h30 après, il va la jeune avant, il y a sa voiture cassée, ça vous aime pas l'esprit ? Eh, vous avez toujours pas compris ? Eh oui, vous avez toujours pas compris, tu vois pas qu'ils te manipulent, que c'est pas vrai ? C'est ridicule vraiment Non, je suis pas ridicule Oui C'est vous qui compliquez les choses, c'est pas moi, j'ai un droit de visite, c'est vous qui compliquez les choses, c'est pas moi J'ai plus de droit de visite ? Ah, je suis pas au courant ? Eh ben il va venir me le dire, pour l'instant j'ai rien reçu donc j'ai un droit de visite avec lui Ne me pousse pas, t'amuse pas, t'amuse pas à me pousser, t'amuse pas, t'amuse pas, ne me touche même pas, laisse ta main sur moi toi Laisse ta main, je te le dis, laisse ta main, laisse ta main parce que sinon je vais te faire voler, ne me touche même pas, ne me touche même pas Oublie, oublie Stéphanie, oublie parce que je te mets en revers, voilà, ne me touche pas, recule, ne me touche pas, ne me touche pas, tu ne me touche pas Je te touche pas, tu me touche pas, alors tu dégages et tu recules Mathéo, tu vas me faire mal, tu vas me faire mal, moi je veux pas te faire mal, tu vas me faire mal Pourquoi, je veux que je te prenne, je te mette par terre pour que tu partais là, tu arriveras à ce qu'il peut, à devenir violent contre moi Non, non, je sais que tu vas devenir violent contre moi, je vais te faire, va jusqu'au bout des choses, va jusqu'au bout des choses, va jusqu'au bout des choses, tu m'avais juré qu'un jour tu ne le ferais jamais toi, tu me l'avais juré, tu vas y venir, tu vas y venir, tu vas y venir, je t'ai pas frappé Tu te pousses tellement à bout que tu vas y venir, tu vas y venir, tu m'avais juré que jamais tu le ferais, jamais tu retournerais contre moi, tu me l'avais juré Mathéo, ne me touche pas, te le dis, ne me touche pas, Mathéo, tu me l'avais juré, ne me touche pas, je te fais pas de mal, tu m'avais juré que jamais tu me ferais de mal et que jamais tu me lèverais la main dessus Tu t'es pas frappé Tu me pousses depuis tout à l'heure Mathéo, je les mets écartés Frappé et poussé, c'est pas la mi-faux Je te le dis, moi j'ai les mets écartés, j'ai les mets écartés, mongoliennes Elle est là, maintenant et depuis tout à l'heure, tu m'as peut-être pas poussé Ouais, ouais, j'ai que ça à foutre moi Ouais, moi je t'ai menacé Arrête d'inventer, mongoliennes Arrête d'inventer Ferme-la Non, je lâcherai pas Je lâcherai pas Je lâcherai pas Je lâcherai pas Hein, tu peux filmer, depuis tout à l'heure j'ai des bras écartés, j'en ai rien à foutre Tiens Vous avez été violente ou pas avec elle ? Ah non, j'ai dit comme ça, à un moment donné je me suis isolée, ouais, ouais, ouais Faut pas que mon fils il rentre dans la voiture, elle m'a poussé, frappe pas, frappe pas J'avais les mains comme ça tout le long, j'ai des films, donc elle raconte pas c'est ça Vous avez des ? J'ai les mains, j'ai des films parce que je suis obligée de filmer parce qu'il raconte des merdes Comme j'ai fait là quand vous êtes arrivée Vous avez des films de quoi ? Eh ben quand je viens chercher mon fils, je suis obligée de prouver que je suis pas violente Eh oui, parce que sinon ils disent que je suis violente J'ai des films qui montrent que j'ai des mains comme ça depuis tout à l'heure Comment vous êtes arrivée ? Eh ben montrez moi les films Eh ben je les ai hein, moi pas Voilà Mais laissez la porte de plainte Laissez la porte de plainte pour violence Non je les montrerai à la gendarmerie Je veux qu'elle porte plainte Je veux qu'elle porte plainte Surtout qu'elle y aille Elle aussi fera une fausse plainte Le procureur commence à me connaître Qu'elle porte plainte Qu'elle porte plainte Je sais elle m'a filmé, tu m'as frappé et tout Je la connais la chanson Alors par contre s'il y a des coups là Vous prenez les photos maintenant hein madame ? Faut pas attendre 5h30 le soir pour montrer un véhicule éventuellement fracassé Eh oui parce que monsieur Fiori porte plainte Soi disant pour fracasser la voiture Et puis 5h30 plus tard il va à la gendarmerie avec sa voiture fracassée Et ça ça alerte personne Je vous raconte pas les autres C'est pas des blagues hein ? Eh oui j'ai l'air fracassé à la Ciota Il sait pas intervenir à la police de la Ciota Et à 5h30 le soir hein Alors il part à midi hein Eh ben il ramène sa voiture un fracassé Et pendant 5h30 qu'est-ce qu'il a fait le mec ? Ça a dû casser le cul de donner des coups de pied à sa voiture hein Ah ça a dû être difficile pour lui hein Mais il a fait hein Eh je... moi je suis pas folle hein Si il y a des coups là prenez des photos hein Faites moi rêver un peu Eh oui, quel porte-pleinte ? Vas-y C'est catcher A la fois la gendarmerie à faire un dépôt de plainte Je me régale pour y répondre C'est un vrai bonheur Il dirait mon dieu que famille de fou Quelle honte ? Je l'ai filmé indirect en plus Ah pas honte ? Je l'ai filmé Je l'ai filmé Je l'ai filmé Comment je fais ce sort-ci là ? Je l'ai filmé sur cette voiture Laquelle ? La blanche, la pière Ça monsieur ? Oui Ah c'est ça monsieur ? Oui ça monsieur je l'ai filmé Je l'ai filmé par là C'est encore là ... Je l'ai filmé sud C'est à l'attente de ne pas deux heures de se faire faire un coup pour faire des photos. La chanson, je la connais. La chanson, je la connais. La chanson, je les prends dans les photos parce que sinon on va dire que j'ai fracassé la voiture. La chanson, je la connais la chanson. 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 La chanson, je la connais la chanson, je la connais la chanson, c'est bien bon. Ce n'est pas les bonnes éléments que j'ai eus. La chanson, je la connais la chanson, c'est bien bon. Vous savez, vous n'avez pas le droit de filmer les gens, j'aurai ici. Mais je n'ai pas le choix pour me protéger. Je le sais, mais je n'ai pas le choix. Parce que si je ne filme pas et que je n'ai pas d'épreuve, que je n'ai pas été violente, je suis un gang-gave. Au temps, le 20, j'ai voulu le frapper, le père, je l'ai assumé. Je l'ai fait sur les caméras d'assurance du commissariat. Donc je ne peux pas dire que je ne les assume pas. Par contre, en soi-disant, je l'ai frappé le 23. C'est un sketch. Donc oui, je suis obligée, quand j'ai dit, chercher mon fils, je suis obligée de filmer pour montrer que ce n'est pas vrai. Je n'ai pas le choix. Mais vous ne pouvez pas filmer les gens, c'est une infraction. Je sais bien, mais l'infraction, c'est surtout de pouvoir me défendre. Je ne filme pas parce que ça me plaît. C'est pour montrer qu'effectivement, il n'y a pas de souci. Moi, si j'ai le malheur de voir une vidéo de moi sur les réseaux, je dépose plein de choses. Eh bien oui, je sais bien, mais il a fait le père. Je le sais, il a fait le père. Non, mais là, à l'heure actuelle, même là, même en tant que gendarme, je dépose le père. Ah non, moi, j'ai trimis vos pieds. D'ailleurs, je vous ai dit, j'ai éteint puisque je ne voulais pas que vous soyez filmant. Je vous l'ai dit. D'accord. Je ne filmais pas dans l'intention de vous filmer à vous. Et quand vous êtes approchée de moi, je l'ai éteint. Vrai ou pas ? Je vous ai dit, attends, je l'ai éteint. Donc, je n'ai pas l'intention de vous mettre... Donc, dans tous les cas, je ne peux pas, je l'ai redemandé. Il me dit non, je ne partirai pas. Eh, je sais bien. Donc, je ne peux pas le porter. Mais du coup, est-ce que, bon, l'agent... Vous pouvez déposer, oui. Oui, non, c'est tout à l'heure. Oui, oui, mais j'ai entendu, vous n'inquiétez pas, vous me l'avez dit une fois, deux fois, je l'ai compris. Vous êtes dans vos droits. Oui, mais mes droits, ils n'ont jamais été respectés. Donc, je ne vais pas faire le même temps chez eux. Après, comme je vous dis, moi, la décision du procureur, je ne suis pas procureur de la République. Oui, oui, le procureur, il va encore me connoquer. Et moi, j'informe le procureur, c'est le procureur qui décide. Oui, bien, informez-le que ça fait 10 mois que je n'ai pas vu mon fils et que c'est une mère et que je ne sais pas. Et si vous allez déposer peine, vous pouvez le mettre dans la compte. Ah, mais c'est fait, il a un courrier costaud de ça, mais bon, apparemment... Non, mais attends, et il n'a pas fait... Le délégué, il m'a montré la force. Il me dit, moi, je suis... Il m'a montré à son truc, voilà. Moi, je ne suis que déléguée. Ah, bien, si vous n'êtes que déléguée, vous, alors... Pas des blagues, hein ? Il y en a plein des comptes. Malheureusement, il n'y a pas que vous. Il y a des dossiers à Marseille ? Je comprends bien, sauf que ça fait 10 mois que je fais des choses correctement et j'aimerais bien que ça se débloque. Oui, mais il y a des gens qui attendent plus longtemps que vous. Eh oui, bien, moi, je vais me battre. Je ne vais pas rester chez moi tranquille, non, je vais me battre. Eh oui, je suis une maman, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, gendarme, pas gendarme, mais avec tout le respect, en tant que personne, je ne parle pas. Donc, vous comptez la salle ? Oui. Je me régale, il fait beau. Ben, écoutez, prenez le soleil, bonjour. Voilà, merci. Ah, ben, je ne suis jamais rentrée dans la maison, hein. Ah non, mais je ne suis jamais rentrée dans la maison. Moi, ce qui me force, ce qui m'y met, moi, je ne compte pas rentrer dans la maison. Mais je vous le dis. D'accord. Bon, voilà. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous faites au revoir, monsieur. Oui, j'aurai le temps. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Eh oui, c'est les renforts. Tous contre un. Quand vous allez partir, ils vont s'en prendre à moi. Je vous le dis. Ouais. Non, mais comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Moi, je ne m'engage pas à brancher. Je veux parler à mon fils. Par contre, s'il m'arrive un truc, vous êtes au courant. Je vous l'ai dit avant que vous partiez. Il n'y a plus appelé, alors ? Je n'appelle personne, madame. Moi, je vous dis ce qui va se passer. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je vous le dis. Dès que vous êtes partie, c'est bon. Je vous dis. Sous-titrage ST' 501. Oh pétard de ! Eh bonjour ! Comment allez-vous ? Mes amis de Gréas ! Nous voilà ! Voilà, je vous ai dit à binto ! J'ai connu ma promesse ! C'est vrai ! Nous vous voilà ! Voilà, après j'ai deux voitures ! Non mais là c'est parce que c'est mes collègues qui nous ont vus et... Ouais, ouais, ouais ! Ouais, c'est une voiture qui est venue directe ! Ça va ? Ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On venait voir Mme Carino ! Elle est là, hein ! Toujours représente ! C'est le frère, ouais ! Ils ont besoin de renforts ! Alors ? Et alors ? Ma foi, toujours pareil ! Ça n'a pas évolué ! On est bien d'accord ! Vous avez dit comment faire ! Il fallait venir nous voir ! Ouais, pourquoi faire ? Il faut porter plainte ! Et ça change quoi ? Il n'y a rien du tout ! Vous ne l'avez pas fait depuis ! Hein ? Vous ne l'avez pas fait depuis ! J'ai écrit une bonne dizaine de fois ! Parce que je ne passe plus partout ! Enfin, ni vous ! Direct au procureur ! Mais le procureur, il ne peut pas répondre comme ça ! Eh bien oui ! Le 1er août, il n'a pas répondu non plus ! Il a placé classer sans suite ! Alors que vous savez très bien que le père a fui le domicile ! Vous le savez, je ne vous cache rien ! On est bien d'accord ! De ? Le père, le 1er août 2020, il n'a pas fui le domicile ! Ah mais c'est le 1er août 2020 ! J'étais là mon droit ! On est bien d'accord ! Tu es d'accord ! Donc j'ai toujours mon droit de maire ! Je reviens pas ! Que l'Etat soit d'accord ou pas ! On est bien d'accord ! Mais il y a eu quelque chose récemment là en plus de temps ! Vous n'êtes pas passé à... Oui, oui ! Soi-disant, il y a eu un jugement ! Non certifié, bien entendu ! Bah, 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 je ne les supporte pas ! Je les supporte aussi ! Mais vous ne pouvez pas rester là ! Mais bien sûr ! Il fait beau, regardez ! On arrive dans la bonne saison ! Ah, on n'a plus de gros fils ! Je veux voir mon fils ! Mais c'est pas en faisant ça qu'il va accepter... Eh, en faisant quoi ? En le laissant dans les bras de son père, il n'a pas dû parler ? Ah oui, il va fallu sortir mon enfant, on est bien d'accord ! Eh non, à un moment donné... Pourquoi vous avez dit à mes collègues qu'on ne faisait pas notre travail ? Eh bien, clairement ! Je ne mets pas tout le monde dans le même panier ! Vous savez très bien qu'il y a quand même de vos collègues qui ont prévenu ! Je vous l'ai dit ! Et je vous l'ai dit ! Non, vous avez dit que non ! Je vous l'ai dit que non ! Je vous l'ai dit ! Mais moi, je vous l'ai dit ! Vous me dites que non ! Peut-être que vous êtes concourant ! Je ne mets pas vous ! Je ne vous connais pas en particulier ! Je vous l'ai dit ! J'ai été très honnête avec vous ! Je ne vous ai rien caché ! Ça plaise, ça ne plaise pas ! Mais je le dis, je le maintiens ! Il a appelé M. Fiori le 1er août Et ça lui a permis de fuir ! Je le dis, je le re-redis ! C'est grave ! C'est grave ! Et comme ils ont fait une connerie ! Maintenant, il ne faut pas l'assumer ! Donc, je vous confirme ! Le mec qui a appelé, il est bien sous l'emprise de M. Fiori ! C'est grave ! Je pourrais... Je sais ce que je risque ! En des années, pareil ! On est d'accord ! Voilà ! Et je l'assume encore et encore et encore ! Je ne suis pas folle ! Mais là, quel est le but de rester là ? Le but, c'est que je veux voir mon fils ! Mais s'il ne veut pas vous voir ! Eh ben ! S'il ne veut pas me voir ! Eh ben ! Eh ben ! S'il ne veut pas me voir ! Eh ben ! Eh ben ! C'est insoluble ! C'est insoluble ! Eh ben ! Eh ben ! Encore ! Les gens voudraient dire qu'il soit là ! Vous allez encore vous jeter dessus ! Eh ! Vous allez encore vous jeter sur lui ! Alors ! Le 20, c'est la première fois que je l'ai fait ! D'accord ! C'est maintenant c'est encore ! C'est plainte qu'il a fait pendant 12 ans ! Non mais s'il vous le refait maintenant c'est encore ! Eh ! Mais je veux voir mon fils ! Eh ! S'il me laver les mains dessus ! Tu vous doutes bien ! Il y avait quelqu'un qui est venu à la chaussée ! Vous n'avez pas levé la main dessus ! Ah non ! Il a juste dit à mon fils de fuir ! Mais vous le savez ! Je vous ai répondu à l'audition ! Mais je sais justement ! On en reparlera encore de celle-là ! Hein ! On est bien d'accord ! Ah ! Attendez ! Je ne suis pas baisse ! Rien ne m'a échappé monsieur ! On est bien d'accord ! Rien ne m'a échappé ! Le but ! Très bien ! Je l'entends ! Oui ! J'ai pas l'impression mais bon ! Mais si ! Mais qu'est-ce que je lui fasse après ? Eh ouais ! Bah alors ! Ça sert à rien que vous soyez là ! Moi je vais là ! Parce qu'après s'il y a un trouble ! Alors je te dis c'est moi ! Un trouble ! C'est un trouble à moi toute seule ! Le trouble c'est que je régulterai ! Il n'y a pas de trouble ! Je prenais mon pisse ! Je me passais le week-end ! Jamais c'était terminé ! Le trouble c'est pas moi qui le provoque ! Mais il n'a pas voulu ! Ah ben non ! Il ne voudra jamais ! On est bien d'accord ! Et moi je vais m'intéresser ! Est-ce que vous pensez qu'en se comportant comme ça il va vouloir ? Eh ça fait 10 mois que je fais les choses correctement ! Les papiers ! La justice elle ne fait pas son taf ! À un moment donné ! Eh ben je vous propose ça ! La justice ! Je fais mon rôle de mère ! Ah ouais ! Je suis terrible ! Je suis d'accord avec vous ! Eh vous me connaissez ! Vous en avez mort ! Eh vous avez vu tous mes YouTube ! Eh vous les avez tous notés ! Donc je sais très bien que je suis écoutée ! Oh vous ne m'apprenez rien monsieur ! Eh ! On est bien d'accord ! J'ai tout assumé ! On est d'accord ou pas ? Oui mais ça c'est pas le problème ! Et ça ne vous choque pas ! Je ne suis pas folle ! Je ne suis pas folle ! Mais ce que je veux dire c'est que là en restant là ! Même 15 jours, un mois, 10 mois ! Ouais ! Ça ne changera rien ! Eh ça changera que je ne vais pas lâcher ! Oui mais ça changera rien ! Je vais montrer à mon pisse que je veux ! Bah ça ne changera rien ! Pour vous ! Moi aussi il est plus inquiet en voyant là ! Ah oui il est inquiet non ! Il n'est pas inquiet non ! Il n'est pas inquiet non ! Il ne se pose pas les questions pourquoi sa mère elle se va ! Et il a 12 ans ! Tout est bien manipulé ! Et je passe pour la méchante ! Eh ! Il a 12 ans ! On est bien d'accord ! Il est mineur ! Et moi je suis majeure ! Je suis sa mère ! Eh ouais ! Ça va être compliqué ! Eh oui je sais que c'est compliqué ! Tiens ! Le problème c'est quand ce fiori va revenir ! Il va se passer quoi ? Il faudrait bien qu'il fuisse en prison cet imbécile ! Parce que vous le savez très bien il le mérite ! Il mérite la prison ! Eh oui vous le savez ! Vous avez tout lu ! La prison il la mérite ! Les 12 ans de harcèlement il le mérite ! Puisque vous vous êtes penchés sur mon cas ! J'ai rien menti de tout ce que j'ai diffusé ! On est bien d'accord monsieur ! Il n'y a rien de faux ! D'accord ! Voilà ! Donc monsieur Fiori doit aller en prison ! Et tant qu'il n'ira pas en prison ! Pour le harcèlement qui me fait subir ! Pour le harcèlement qui fait subir à mon fils depuis 12 ans ! La manipulation ! Je ne lâcherai pas ! Et si mon fils il comprend pas aujourd'hui pourquoi je me bats ! Moi je sais pourquoi je me bats ! Hein ? Elles font pas ce qu'il faut les lois ! Eh ouais ! T'as pas honte ? T'as pas honte ? Mais honte ! T'es une mère toi 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 ! Hein ? Tu utilises mon gamin ! EURT du monstre ! C'est une mère toi ! Et elle est une mère ! D'accord ! S'était des blagues ! Auparavant vous avez du mal, ouais ! Oui 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 ! J'ai beaucoup de mal ! J'entends ce que vous me dites ! Attendez... Vous croyez quoi ! Qu'on est des larbennes ? Ou croyez quoi là ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Mais ma foi ! Vous vous obligez à rester là ! Je vous oblige rien du tout ! Vous pouvez partir madame ! C'est pas moi qui vous ai appeler ! Mais attendez ! Vous savez très bien qu'en restant là ça fait des escarnes ! Il y a tous les voisins qui s'y regardent ! C'est un exemple, ça, pour votre enfant ? Eh oui, c'est un exemple. Oui, de me battre pour mon fils. Moi aussi, j'en ai des enfants. C'est un exemple, ça ? De me battre pour mon fils, madame, c'est un exemple. Eh bien, battez-vous, mais avec les lois. Vous battez pas en faisant n'importe quoi. Vous battez en faisant n'importe quoi. Les lois, elles ne font pas. Elles ne font pas ce qu'il faut, les lois. Elles ne font pas ce qu'il faut, les lois. Eh ouais, tu n'as pas honte. Ah, c'est la faute à vous, tu ? Tu n'as pas honte. Mais honte, tu es une mère, toi. Tu utilises mon gamin, lâchez mon téléphone, c'est vous fait. Mathéo, je me battais juste au bout, je te le dis. Eh ouais, cache-toi, grosse imprime. Je te jure, cache-toi. Je ne vais pas l'attraper, je ne vais pas l'attraper. Je ne vais pas l'attraper, lâchez-moi, lâchez-moi. Qu'est-ce que je fais ? Comment tu as fait de là-haut ? Comment ça me gonfait, là ? Vous n'avez compris pas ? Comment faire de casser les couilles, maintenant ? Je ne vous ai rien fait. Je ne vous ai rien fait. Quel exemple vous êtes avec votre fils ? Je ne vous respecte pas. Je me bats pour mon fils. Je n'en ai rien à foutre. Lâchez-moi. Je ne me bats pas comme ça, maintenant. Je t'aurai, je te jure. Je te jure, je vais te sortir de là, Mathéo. Je te le jure. Eh, la violence ? Pourquoi vous êtes violente avec moi ? Qu'est-ce que je fais ? Je me bats pour mon fils, madame. Je me bats pour mon fils. Vous le savez. Vous le savez que je me bats pour mon fils. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas comme ça. Je me bats pour mon fils. Je me bats pour mon fils. Je me bats pour mon fils. Je te jure.